L'incendie de Lutèce et la défaite d'Alésia signèrent la mort d'une culture indépendante. Tout un mode de vie, avec ses traditions, ses légendes, ses croyances et sa langue, fut bouleversé. Et une autre langue, une autre culture, allait naître de cette coexistence forcée entre Gaulois et Romains. Un jour, la France émergera de cette mixité. Pour les Gaulois, un monde nouveau apparaît au IIe siècle. Un monde apaisé. Nous entrons dans la plus longue période de paix qu'est connue Paris, près de 300 ans. Et la ville qui se construit avec les Parisis est façonnée par le génie romain. Les Gaulois occupent les îlots posés sur la Seine, les Romains occupent la rive gauche. Ils ont le regard fixé vers le sud. Et cette place d'Italie se situe sur la route qui mène à Rome. C'est la Via Romana. La Via Romana relie la Gaule à Rome en passant par Lyon. Et cette route, les Romains, les Italiens, deviendra à cet endroit la place d'Italie. En ce IIe siècle, l'Utès est le lieu de tous les plaisirs. La ville est devenue un carrefour d'échange économique et culturel entre Rome et les Gaulois. On s'y amuse, on s'y distrait. A l'Utès, la concrétisation du changement se marque dans la pierre. Le siècle qui s'ouvre présente une ère inattendue de paix, de conciliation et de construction. Et le voyageur a immédiatement le regard attiré par une construction gigantesque. L'amphithéâtre. Dressé sur le plat, entre la colline et le fleuve, un peu à l'écart de la ville, il offre un visuel étonnant à tout spectateur. Il suffit de franchir l'une des deux larges entrées pour s'en faire une idée. Attirés par le spectacle, Gaulois et Romains se mêlent aux arènes de l'Utès pour assister à des tragédies, des comédies et des combats. Quant au confort, il est excellent. Une toile étendue au-dessus des gradins pour épargner aux spectateurs les rigueurs du soleil ou le désagrément d'une averse. Assis sur ces gradins, en arc de cercle, cet amphithéâtre, le plus beau et le plus riche de toute la Gaule, est constitué de pierres sculptées, de colonnes couvertes de tuiles, de statues offertes à l'adoration des dieux. Et quelle maîtrise technique ! Des niches creusées dans le mur au fond de la scène, favorisent une parfaite acoustique. Les combats de gladiateurs et de bêtes sauvages ont depuis toujours les faveurs du public. Et le meilleur, c'est quand les gladiateurs sont disposés à s'entretuer. Le public admire le courage et l'habileté de ces superstars. Les gladiateurs viennent d'horizons divers, hommes libres ou esclaves, car dans l'arène, seule compte la valeur du combattant. Les plus illustres gagnent la gloire, d'autres la liberté. Les perdants n'y gagnent que la mort. En l'an 280, les arènes de Lutèce seront détruites lors des invasions barbares. Et le temps fit son œuvre. Longtemps ont cru que tout avait disparu, qu'il ne restait plus rien de ces arènes. Mais non, elles vont savoir réapparaître et s'imposer dans le paysage parisien. En 1860, lors du percement de la rue Monge dans le 5e arrondissement, les ouvriers tombèrent sur des restes bien étranges. Ils mirent au jour d'antiques travaux de maçonnerie. Quelques années plus tard, des recherches s'étendent plus au sud, sur un terrain que la compagnie générale des omnibus destine à la construction d'un dépôt de tramway. Et les fouilles vont révéler les arènes de Lutèce. Mais la municipalité ne s'inquiète guère de cette extraordinaire découverte. L'important est de créer une rue droite et large. Dans cette folie de construction et de remaniement, qui se soucie de préserver quelques vestiges antiques ? Hélas, une partie fut bel et bien livrée aux pioches des démolisseurs. C'est toutes les arènes qui risquaient d'y passer. C'est alors que Victor Hugo intervint. En 1883, l'auteur de Notre-Dame de Paris adresse une lettre au conseil municipal de la capitale. Il n'est pas possible que Paris, ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. C'est un monument unique. Il n'a pas tort. Dans l'antiquité, les arènes de Lutèce sont un des plus impressionnants amphithéâtres de la Gaule, capables d'accueillir 17 000 spectateurs. La scène de théâtre, élevée sur un podium, fait plus de 41 mètres de longueur. Et c'est au centre, sur son immense piste de forme elliptique de près de 53 mètres par 47, que les plus acharnés combats d'hommes et d'animaux se livrent. Aussi, Victor Hugo conclut ainsi. Le conseil municipal qui les détruirait, se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Le maître avait parlé. Le conseil municipal vota les crédits nécessaires pour l'aménagement d'un square dans les arènes. La promenade fut ouverte au public en 1896. A Lutèce, les Gaulois changent de costume et de coutume pour adopter les mœurs des vainqueurs. Dans le même temps, ils abandonnent leur frêle hutte au toit de paille qui les protégeait dans leur ancien opidum. Car dans la nouvelle Lutèce, on construit solidement, richement parfois. Et les Gaulois ne veulent pas laisser les Romains construire seuls la nouvelle ville. Bien au contraire, ils participent activement à la construction des plus beaux monuments. Finalement, voilà les Gaulois qui se romanisent par le fait qu'ils n'habitent plus dans un opidum dans lequel on se regroupe provisoirement par nécessité, mais dans une ville dans laquelle on se fixe définitivement. On se sédentarise à la Romaine. Chacun a ses quartiers. Les Gaulois habitent sur l'île de la cité, les Romains sur la rive gauche. Mais tous se retrouvent dans les lieux de détente et de divertissement qui sont communs. Romains et Gaulois courent aux termes. Ah, les termes ! Quintessence, du luxe et du confort. L'établissement de bains le plus important date de la fin du IIe siècle. Il s'agit des termes de Cluny que nous pouvons encore admirer. Ces termes d'influence romaine portent néanmoins l'empreinte gauloise. Et comme l'édifice a défié le temps, il suffit d'y regarder de près. Ouvert le plus souvent à tous et gratuitement, ces termes constituent alors un espace de détente et de loisirs. C'est un point de rencontre et un lieu d'hygiène. Le bain pour les Romains est une nécessité, un luxe que nul ne peut se refuser, quelle que soit sa condition sociale. Après un peu d'exercice physique, on passe volontiers de la salle tiède, le tépidarium, à la salle chaude, le caldarium, puis à la salle froide, le frigidarium. Et enfin, à la salle de repos, où on se retrouve entre amis. On joue au dé, on lit, on s'y restaure, on peut même y traiter d'affaires, mais avant tout, on s'y délasse. Ces termes sont évidemment d'influence romaine, mais on aurait tort de n'y voir qu'une pure implantation de l'occupant sur une population. Les parisies ont participé eux-mêmes à la construction de l'édifice qui a défié le temps. Les parisies étaient conscients de prendre leur destin en main. Ils supervisaient, eux aussi, la construction et la gestion de la ville. C'est sûrement dû à cette vitalité que Lutèce est devenue Paris. Gaulois et Romains se sont donc unis pour construire Lutèce, pour construire une ville de luxe et de volupté. Ces termes, qui leur étaient si chers, ont traversé le temps. Elles ont été utilisées jusqu'à la fin du IVe siècle. 300 ans de bain à la mode romaine. Mais les termes n'ont jamais cessé d'être occupés. À la fin du XVe siècle, la construction de l'actuel hôtel de Cluny inclut une partie des vestiges anciens. Ils deviennent alors la propriété de l'abbaye de Cluny et les abbés utiliseront certaines salles comme réserve de fourrage. Il faudra attendre 1819 et la volonté du roi Louis XVIII pour que les bains soient dégagés et enfin rendus à la curiosité des Parisiens. En passant sur le boulevard Saint-Michel, on peut apercevoir les vestiges des murs du Caldarium avec sa voûte effondrée. Pénétrons maintenant dans le Frigidarium. La fresque, en hommage à la Corporation des Nôtres, nous observe. Ce Frigidarium forme un espace en forme de T qui se déploie sur une superficie d'environ 250 m² et semble dominer par une voûte qui culmine à 14 m. C'est grand, c'est confortable, c'est impressionnant, c'est à la Romaine. Les restaurations menées au début des années 2000 ont permis de mieux connaître les lieux. On a ainsi pu comprendre les jeux de lumière et les agencements de couleurs. Les sous-sols nous font entrer dans les coulisses. C'est ici l'envers du décor. La machinerie de ce théâtre d'eau avec ses réseaux hydrauliques et ses égouts. Et puis, après avoir goûté au charme des termes, les lutéciens remontent un peu plus haut et gravissent notre montagne Saint-Jean-Bièvre. Ils pénètrent alors dans le Forum, centre vivant et animé de la ville gallo-romaine. Il s'agit d'une vaste esplanade entourée d'un portique à colonne. Le mur d'enceinte est bordé sur deux côtés par une galerie couverte sous laquelle se succèdent des boutiques. Et les lutéciennes qui n'ont pas changé viennent ici faire du shopping. Le Forum est aussi un espace public. L'Ysère a des cérémonies officielles et religieuses et l'on aime s'y retrouver. Sa place de 60 mètres de long s'y prête bien. Elle est en plus bien située, proche du temple comme des tribunaux. Quant au Forum, il subira, hélas, les exigences des hommes et des époques. Son souvenir repose aujourd'hui au 61 boulevard Saint-Michel dans l'accès au parking Vinci. Un morceau du mur d'enceinte de ce Forum a été conservé. Maigre consolation. Sur l'île de la Cité, l'extension de l'agglomération est limitée. Sur la rive gauche, en revanche, on peut gagner de l'espace. La voie principale est le Cardo Maximus qui traverse la ville du nord au sud. C'est le nerf de l'agglomération, sa colonne vertébrale. Tout ce qui va à l'Utès passe par le Cardo, tout ce qui part de l'Utès passe par le Cardo. Cette rive gauche inspire les architectes romains. Ils se lancent dans l'aventure avec enthousiasme. Ici, on travaille la pierre avec talent. Cette Lutès-là n'a rien d'une cité gauloise. Elle bénéficie du confort moderne. A la mode romaine, un bassin est construit à une vingtaine de kilomètres au sud. La pente douce d'un aqueduc apporte enfin l'eau dans les beaux quartiers de l'Utès. C'est une nouveauté. Les Gaulois, désormais, n'ont plus besoin de s'abreuver directement à la Seine. En dépit de l'implication gauloise, l'architecture urbaine reste typiquement romaine. Des rues rectilignes se coupant à angle droit. En un siècle d'existence, la ville est devenue une cité fort courue et très peuplée. Près de dix mille habitants se sont établis sur l'île de la Cité et la rive gauche. Sur la rive droite, en revanche, il n'y a pas grand-chose. Tout au loin, sur une colline qui sera notre futur montmartre, se dressent un petit temple et quelques modestes habitations placées sous la protection des dieux. Les barbares vont-ils observer de loin cette opulence ? Les dieux romains et gaulois pourront-ils longtemps résister à une petite secte très virulente qui veut imposer une foi nouvelle ?